Le LASIK est une technique de chirurgie réfractive, c'est-à-dire une chirurgie permettant de s'affranchir des lunettes. Le principe de la chirurgie est de corriger la myopie ou l'hypermétropie, l'astigmatisme ainsi que la presbytie. Avant toute chirurgie réfractive, comme le LASIK, un bilan préopératoire précis est réalisé par le chirurgien. Lors de toute consultation ophtalmologique, lorsqu'un patient souhaite savoir s'il est opérable, nous l'envoyons réaliser un bilan gratuit au centre de réfractive afin de savoir si sa cornée peut supporter le laser. Dans le cadre d'un LASIK, certains paramètres de la cornée et certains paramètres de votre œil permettront ou ne permettront pas de faire ce type d'intervention. Avant un LASIK, il est conseillé au patient de ne pas mettre de lentilles au moins 8 jours auparavant. Le matin de l'intervention, il ne faut pas forcément être à jeun, mais il suffit de manger léger. Il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas fumer et il ne faut pas se mettre de parfum. Il est conseillé à tous les patients de venir accompagner le jour de l'intervention, au retour, mais pas nécessairement à l'aller. Lorsque vous arriverez, vous serez accueillis par nos hôtesses d'accueil qui réaliseront les premières formalités administratives. Dans un deuxième temps, une infirmière viendra vous recevoir et viendra vous habiller en vêtements stériles afin de vous faire rentrer dans une salle latente intermédiaire. Il sera instillé des gouttes d'anesthésie, éventuellement si vous êtes stressé, un comprimé pour vous détendre. Et il sera mis de la bétadine afin de commencer la désinfection au niveau des yeux. L'infirmière vous accueillera ensuite et vous fera rentrer en salle d'intervention où se trouve d'une part le laser fin tôt seconde et d'autre part le laser excimer. L'infirmière vous invitera à vous allonger confortablement sur le dos. Il vous sera placé un petit écarteur de paupières afin de maintenir l'œil ouvert. La première partie consiste au lasique réalisé au laser fin tôt seconde. Vous êtes donc en position allongée et un cône va descendre au niveau de l'œil et va venir au contact de votre cornet. Le laser ne dure que 15 secondes par œil. Nous commençons toujours par l'œil droit puis ensuite le côté gauche. Vous pourrez sentir une légère pression au niveau de l'œil mais il n'y aura pas de douleur spécifique. Une fois cette première étape réalisée, votre vision sera floue et ceci sera complètement normal. Ensuite, le brancard est décalé pour arriver sous le laser excimer, c'est-à-dire le laser qui permettra de supprimer votre myopie ou votre hypermétropie, votre astigmatisme ou votre presbycie. Dans un premier temps, il est procédé à la désinfection oculaire et périoculaire avec un désinfectant comme de la bétadine. Dans un deuxième temps, un champ opératoire stérile est placé afin de réaliser la chirurgie. Dans un premier temps, certains repérages sont effectués au niveau de votre œil, notamment en cas d'astigmatisme car le degré d'astigmatisme en position debout n'est pas le même qu'en position allongée. Des algorithmes mathématiques de reconnaissance de votre œil permettront de calculer cette cyclotorsion de l'œil. Lorsque vous commencez le laser, vous voyez une auréole lumineuse. Dans un deuxième temps, le chirurgien va soulever mécaniquement le capot qui avait été prédécoupé par le laser feintosecondes. Lors du passage du micromanipulateur, vous n'avez pas mal, mais à un moment, il est normal de voir flou. Dans un deuxième temps, le laser est en fonction. Il est demandé au patient de regarder un point rouge qu'il faudra fixer jusqu'à la fin de la procédure. Plus votre correction est élevée, plus le laser est long, plus la correction est faible et plus le laser sera court. Une fois terminé, le chirurgien va repositionner le capot qui se remettra en place naturellement. Cette opération est réalisée d'abord sur l'œil droit et ensuite sur l'œil gauche. Une fois l'intervention finie, l'infirmière vous invite à repatienter en salle d'attente afin que le chirurgien vérifie le positionnement du volet cornéen, du capot cornéen, au niveau de votre œil pour savoir s'il est bien localisé. Lors de ce contrôle, le praticien vous expliquera les choses à faire et les choses à ne pas faire après votre intervention. Première chose, bien mettre les gouttes dans les yeux à la fréquence indiquée sur votre ordonnance. Deuxième chose, ne pas se frotter l'œil. Ceci est une consigne indispensable pour éviter de faire bouger le volet cornéen, notamment lors des premiers jours en post-opératoire. Il faudra aussi dormir avec des coques oculaires la nuit afin d'éviter de se frotter les yeux de façon involontaire. Il est normal que l'œil pique, il est normal que l'œil brûle, notamment 20 minutes à 30 minutes après l'intervention, lorsque le colire anesthésique aura fini son effet. Il est normal d'avoir une fluctuation de votre acuité visuelle les jours qui suivent. Il est normal d'être ébloui au début par la lumière et par les phares des voitures la nuit. Votre vision s'améliorera de façon progressive dans les jours qui suivent l'intervention pour arriver à quelque chose de stable à la deuxième, troisième semaine ou à un mois en post-opératoire. Il faudra faire attention à ne pas trop vous exposer au soleil au début. Il faudra faire attention à ne pas aller à la piscine ou faire des sports de contact spécifiques juste après l'intervention. Globalement, vous pourrez reprendre vos activités professionnelles entre 24 et 48 heures. Notre équipe se tient à votre disposition pour échanger sur le sujet de la chirurgie réfractive qui pourra vous permettre de vous affranchir de vos lunettes.